Bonjour à tous, donc c'est Eva Guillaume, on est le samedi 3 avril et on est au CDFAS de Aubonne. On attaque le stage détection équipe de France ce matin dans la salle des rings et je suis super contente d'être ici donc c'est très chouette. C'est parti, c'est parti ! Réplacement, gardez la descente, et blocage des cadets correctifs. Réplacement, gardez la descente, et blocage des cadets correctifs. Bonjour, Nadia Slimani. Aujourd'hui, on est en équipe de France pour continuer le stage de préparation. Ce matin, on a fait des sparrings en pied-point. Ça fait du bien de reprendre. Là, on sait juste l'échauffement, et après, dans la journée, ça va être un peu plus intensif. Bonjour, je m'appelle Asma Arour. Je suis contente d'être au stage avec l'équipe de France à Aubonne. J'ai retrouvé les anciennes filles qui étaient au CREPS à Vichy avec moi. On a retrouvé l'équipe, donc ça fait plaisir de se retrouver, de pouvoir mettre les gains ensemble, de pouvoir tourner. Et voilà, je remercie la Fédération pour cette organisation. Bonjour, Emma Rousseau. Je suis vraiment super contente d'être ici. On a retrouvé les filles qui étaient là avec moi au dernier stage. Franchement, top. Je suis vraiment contente d'être ici, et ça va être une bonne journée. ... ... Musique Bonjour, Jean-Luc Kitoko, nous sommes sur un travail du frontfighting. Le frontfighting est une discipline bien évidemment pieds-coings. C'est de l'escrime de pieds-coings, très très explosif, donc à base d'explosivité. Là, ils sont sur un travail de jambes avant, coupé de côté, coupé circulaire, sur 15 secondes de travail, 15 secondes de récupération, de façon à être assez explosif. Bonjour, Christophe Martizien à travers l'équipe de France de kickboxing. Donc ce matin là, on est sur une phase de technico-tactique, il y a beaucoup de mises de gants parce que les jeunes ont vraiment besoin de mettre les gants, ça fait un moment qu'ils n'ont pas pu faire ça dans leur club. Et là, c'est tout ce qui est aspect technico-tactique, des assauts à thème, histoire de remesurer un petit peu les failles de chacun pour essayer de redonner une dynamique et une ligne de travail sur les semaines à venir pour les jeunes.